et bien salut à tous c'est de zolpaf aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur pepacora designer pour vous montrer les différentes choses qu'on peut faire sur un pep c'est à dire la personnalisation admettons je vais prendre ça alors la personnalisation ce qu'on peut faire c'est avec le clic droit sur une des pièces de ce côté-ci avant je vais cliquer ici select a move c'est pour pouvoir le bouger donc ça c'est le bouger si on veut changer de page ou quoi on a rotate c'est les rotations en cliquant dessus en cliquant deux fois sur le même endroit ici je sais pas si on le verra parce que c'est une grande forme on peut faire bouger il faut que ce soit une plus petite forme donc admettons que je vais bouger celle là rotation on va pas bien voilà rotation qu'on peut faire dessus je vais la remettre là sinon on a d'autres modes on a join and disjoin face c'est pour pouvoir retirer des bouts au pep par exemple ici je veux que ça ça soit disloqué de ça ça soit deux parties différentes je clique dessus et voilà ça devient deux parties différentes maintenant je veux qu'elle se rattache je vais recliquer dessus et elle se rattache et on peut faire ça sur différentes formes admettons ceci je veux qu'elle soit toute disloqué je vais les remettre donc voilà on a edit flaps c'est pour pouvoir faire des côtés c'est pour éditer des bords genre ça les trucs sur les côtés là pour pouvoir les coller admettons je veux plus celui-là je vais cliquer dessus il sera plus là mais moi j'ai besoin je vais le remettre c'est pour pouvoir faire des peps toi même ça c'est plus facile input texte c'est pour introduire des textes mais c'est pas forcément très utile check corresponding face c'est pour pouvoir voir c'est quel truc enfin quel quel bout du pep va avec quel bout par exemple on voit c'est quoi qui va avec quoi age color c'est pour ajouter de la couleur mais ça c'est pas forcément utile donc on va mettre select and move et on va changer les tailles on va aller dans le des menus change scroll scroll factor admettons je veux que la hauteur de celui là donc ça va être comme ça et face ici ça va être 6,2 cm admettons je veux qu'elle fasse 2 cm 2,3 cm ça va être plus petit tout ça c'est sur une seule feuille du coup je peux tout bouger où je veux pour faire le moins de feuilles possible ça va économiser du papier ici ça va pas être très utile mais admettons je veux l'enregistrer ce que je vais faire c'est soit file save ou bien la petite disquette alors ici on connaît les trucs avec les ombres et tout je l'ai montré dans ma première vidéo et sinon pour l'enregistrer là on a encore les rotations de nombre de gré mais c'est pas vraiment très très utile vu qu'on a appris à faire des rotations nous mêmes et pour et sinon pour l'enregistrer on peut simplement fermer et il va demander si on veut l'enregistrer oui ou non donc voilà c'était un nouveau petit tuto sur et pas encore un designer c'était tout le baf n'hésitez pas à vous abonner à laisser un j'aime j'espère que la vidéo la vidéo vous aura plu allez ciao tout le monde